... Au printemps dernier, il manquait quelque chose dans le port de la Seine. Le bateau de Christian, le pêcheur. Il faut bien voir, ça ne saute pas aux yeux. Mais là, de moi, ça devient inquiétant. On s'interroge, on se renseigne. Et puis, on retrouve Christian sur le port de Saint-Elme, non loin de là. Son bateau est au carénage. C'est un métier que je travaillais tous les jours. Et ça me plaisait. Au chantier, je ne supportais plus le sifflet. Marcher au sifflet, rentrer à telle heure. Ça fait 30 ans que je suis là, que je suis en face de la mairie, que je vois mon poisson. Et le poisson, tout dépend de la clientèle. Un jour, il arrive, une clientèle me prendra tous les soules. Ce matin, c'est ce qui m'est arrivé. Après, il y en a une autre qui viendra me prendre trois kilos de soupe. Il est bientôt 5 heures du matin. Nous allons rejoindre Christian. La pêche sera-t-elle fructueuse ? De tout temps, l'homme a cherché à se nourrir des produits de la mer. Mais comment expliquer à nos enfants que les poissons ne sont pas fabriqués depuis les rayons de supermarché ? La pêche industrielle a supplanté la pêche artisanale de nos ancêtres, nous faisant presque oublier qu'ils restent des pêcheurs irréductibles, passionnés, qui, malgré la difficulté du métier, se lèvent la nuit pour poser leur filet. Je suis allé en salle de reconversion. J'ai rencontré un collègue qui faisait le pêcheur. Il me demandait ce que je voulais faire. Je ne sais pas. Il me dit « Pourquoi tu ne fais pas le pêcheur ? Tu es toujours dans l'eau. Ta vie, c'est dans l'eau. » Il m'a dit « Fais le pêcheur. » Je lui dis « Allez, d'accord, je vais faire le pêcheur. » Là, j'étais libre. Une liberté. C'était une beauté. C'était quelque chose de merveilleux et je ne regrette rien. Entre Toulon et Saint-Mandrier, les derniers pêcheurs sainois se partagent un domaine maritime prisé. Ici, ce qu'il y a, on a des contraintes avec la renardière et la marine nationale. Des fois, ils nous empêchent de travailler dans divers lieux. Ça fait qu'on est obligé de travailler la nuit avant qu'ils commencent à tirer. D'accord ? Après, il y a divers postes où il y a les sous-marins qui passent. On ne peut pas travailler. Alors, on est obligé de les appeler à la VGCP. D'accord ? On se renseigne s'il y a des tirs, s'il y a des sous-marins, s'il y a des travaux. Voilà. La mer Méditerranée, au lieu de tourisme, abrite de fabuleux trésors. Christian, l'autre pêcheur de son état, en parle si bien. Chaque saison, il a son poisson. Chaque poisson, un petit peu, il a ses lieux de pêche. Il y a les langoustes, chapon, saint-pierre, l'hôte, c'est plus au large, diverses saisons. Après, en hiver, automne, surtout automne, il y a la pâte de dorade. Alors, on fait des belles pêches de dorade, logiquement. Après, il y a la sèche, après, il y a des rougets. Après, comme je dis, divers poissons, diverses profondeurs, diverses profondeurs à divers filets. Quand on fait la dorade, c'est des filets maillons, entremaillés, des fois, c'est des petites battues, des battues dents. Après, on peut attraper dedans des paramides. Pareil, l'autre aussi, en hiver, un petit peu. Des bonites, des maquereaux. Après, qu'est-ce que je peux dire ? Après, des fois, il y a aussi deux homards, encore ici. Oui, un petit homard. Voilà, il peut y avoir des araignées. Et la dureté du métier ? Très dure. Là, encore aujourd'hui, je me suis endormi. Je ne me suis pas levé. J'ai éteint le réveil sans savoir. Aujourd'hui, la pêche n'a pas été bonne. Mais Christian s'en contente. C'est la loi de la nature. Pendant combien de temps encore verrons-nous ces hommes dont on dit qu'ils sont des pêcheurs justes, qui ne font pas la radia, mais qui pêchent juste le nécessaire pour s'assurer un revenu suffisant. Il reste deux pêcheurs sur le port de la Seine et huit sur le port de Saint-Elme. Les générations futures auront-elles l'envie et le courage de prendre la relève ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ...